bonjour nous allons poursuivre et terminer en fait l'étude aujourd'hui des végétaux qui se développe sous l'eau qui pousse dans l'eau nous avons étudié au cours précédent les algues vertes et algues rouges on passe aujourd'hui aux algues brunes qui c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer en revenant sur cette diapositive que vous avez vu à l'UE de B2P1 au semestre précédent ou pour préciser que dans cet arbre général du monde vivant nous avons étudié ici ce groupe des plantes la lignée en particulier des chlorobiontes nous avons vu donc la semaine dernière ou précédent les chlorophytes et rhodophytes algues vertes et algues rouges donc nous allons maintenant passer à un autre groupe d'algues qui a une histoire évolutive très différente donc ces algues brunes qu'on désigne sous le terme de process autotrophes ici donc font partie bel et bien de ce règne vivant donc distinct des plantes et aussi des animaux en passant donc du règne qu'on appelle les protistes donc ces protistes autotrophes et fongiformes ce ne sont pas des groupes phylogénétiques ce sont des sous-ensembles de protistes définis à chaque fois par un seul caractère donc soit le fait de posséder des chloroplastes soit le fait de ressembler à des champignons alors je commence par ce tableau qui résume justement plusieurs caractères importants d'un certain nombre de groupes de protistes que je vais vous présenter par la suite donc aujourd'hui donc de ces protistes qu'on appelle autotrophes encore une fois ceux qui ont des des chloroplastes je vais pas présenter ici évidemment tous les caractères de ce tableau là on va les revoir à chaque fois lorsqu'on va étudier chacun de ces de ces quatre groupes là donc les euglènes les inophytes les diatomées et les phéophysées juste quand même deux précisions sur ce tableau donc je le répète donc les groupes protistes autotrophes et protistes fongiformes ne sont pas des définitions phylogénétiques ce sont pas des groupes bien définis avec un ancêtre commun et tous leurs descendants ce sont des groupes utiles pour comprendre ce qu'on a à l'intérieur de ces de ces sous-groupes de protistes par contre le groupe des hétérocontophytes connu aussi sous le nom de straménopiles représente lui un véritable groupe phylogénétique c'est à dire avec un ancêtre commun et l'ensemble des descendants dont trois groupes sont présentés ici donc je redirai quelques mots tout à l'heure sur les hétérocontophytes deuxième remarque à l'intérieur des process autotrophes si on exclut le premier groupe des euglènes les trois autres sont regroupés dans ce qu'on appelle communément la lignée brune qu'on appelle aussi parfois les chromophytes donc évidemment tous les groupes de protistes autotrophes et fongiformes ne sont pas présentés ici donc j'en ai choisi quelques-uns parmi les principaux et pour illustrer un petit peu la diversité qu'on y retrouve donc deux remarques avant d'aller plus loin la première sur le groupe général des protistes qui sont des cellules souvent entourées d'une paroi cette paroi en termes biochimique est parfois composée de cellulose comme dans le monde des plantes mais souvent cette cellulose est accompagnée ou même remplacée par d'autres polymères les molécules de réserve sont des polymères de glucose mais avec des liaisons chimiques généralement différentes de celles qu'on trouve dans l'amidon donc on a rarement l'amidon la molécule de réserve typique des plantes au niveau des molécules de réserve des protistes pour revenir à ce groupe maintenant des hétérocontophytes donc encore une fois un groupe qui est bien défini qui a un ancêtre commun et tous les descendants donc le principal caractère dérivés propres de ce groupe qui donne le nom d'ailleurs c'est le fait que les cellules possèdent deux flagelles différents donc je vais illustrer ici par exemple très très schématique vous avez une cellule typique des hétérocontophytes avec noyaux souvent chloroplastes et on n'a pas représenté l'ensemble des éléments de la cellule eukaryotique et surtout donc les deux flagelles que l'on voit et qui sont différents l'un de l'autre donc l'un est un flagelle de lisse comme on connaît le plus souvent je dirais et l'autre flagelle avec des poils ou si on veut des ramifications on appelle des mastigonèmes en passant donc c'est pas le terme qui est le plus important et donc le fait de posséder deux flagelles qui ont une morphologie très différente l'un de l'autre donc est le caractère qui permet d'identifier facilement les espèces appartenant au groupe des hétérocontophytes donc remarque plus spécifique maintenant sur le sous-groupe des protistes autotrophes ok j'ai d'ailleurs ici extrait du tableau précédent donc les dernières lignes qui concernent les caractères justement liés à la photosynthèse donc la nature et la présence de chloroplastes le nombre de membranes chloroplastiques et comme toujours le caractère important pour comprendre les liens entre les différents groupes donc quels sont les pigments spécifiques qui viennent s'ajouter aux pigments universels donc remarque importante pour commencer comme je le disais c'est une histoire évolutive très différente de celle des plantes donc les plantes par définition dérive d'un ancêtre qui avait acquis des chloroplastes donc dès le départ c'est une lignée qui est autotrophe qui fait la photosynthèse alors que les protistes sont au départ des espèces qui sont hétérotrophes donc les espèces de protistes autotrophes ont acquis des chloroplastes au cours de leur évolution mais il n'en demeure pas moins qu'à l'origine ce sont des hétérotrophes et qu'elles n'ont pas perdu ce mode de nutrition donc les espèces de protistes autotrophes qui ont des chloroplastes accumulent des réserves dont on vient de parler ces réserves ne sont pas accumulées justement dans les chloroplastes comme ce qu'on a vu dans la lignée des plantes les réserves sont accumulées dans l'écytoplasme donc d'ailleurs on voit des illustrations ici schématiques de chloroplastes on n'y voit pas ces granules d'amidon qu'on a dans les chloroplastes de la lignée des plantes et on n'a pas non plus d'empilement de chloroplastes sous forme de silacoïdes ça ressemble plus à ce qu'on a vu de former granat pardon donc les sacroïdes ressemble plus à ce qu'on a vu dans le cas des algues rouges c'est à dire des lamelles qui sont accolées sur toute la longueur en général donc c'est elles seront disposés par trois lamelles comme on le voit très bien sur les schémas et dernier allemand par rapport aux chloroplastes ils sont entourés non pas d'une double membrane comme on a vu au niveau de la ligne et des plantes ils sont entourés selon les cas de quatre ou de trois membranes et on verra juste après l'origine de ce nombre de membranes particulier donc juste une remarque sur ce tableau donc les chloroplastes par définition désigne caractérisent ces processus autotrophes il faut quand même bien voir que dans les eugliennes et les inophytes donc ce ne sont pas toutes les espèces qui ont des chloroplastes donc ce qui démontre encore une fois que c'est un caractère qui n'est pas à l'origine du groupe c'est un caractère qui a été ajouté en cours d'évolution de différentes espèces à l'intérieur de ces groupes donc les diatomées et féofissées ont toujours des chloroplastes et on voit que les deux premiers groupes sont caractérisés par des chloroplastes à trois membranes et les deux autres par les chloroplastes à quatre membranes et encore une fois chacun de ces groupes est caractérisé par des pigments qui leur sont spécifiques et en reprécisant que l'ensemble d'inophytes diatomées et féofissées fait partie de ce qu'on appelle la lignée brune donc je reviens brièvement sur l'origine des chloroplastes des processus autotrophes en rappelant que le chloroplastes de la lignée plante si vous vous souvenez donc c'était une cyanobactérie ou plutôt l'ancêtre d'une cyanobactérie actuelle qui avait été phagocytée par une eucaryote donc expliquant l'origine de la double membrane donc c'est le même principe pour l'origine des chloroplastes des processus des processus sauf qu'ici c'est toujours à l'origine un eucaryote qui se nourrit par phagocytose sauf que dans ce cas très précis c'est un eucaryote qui va phagocyter une autre cellule eucaryotique et cet eucaryote qui a donc son noyau est une algue unicellulaire qui possède un chloroplastes un plastes issus d'endosymbioses primaires donc déjà entouré de double membrane en conséquence si vous phagocyter une cellule eucaryotique et son chloroplastes ça vous donne ultimement une fois qu'on a fait disparaître le contenu de la cellule eucaryotique phagocytée ça vous donne le chloroplaste entouré des deux membranes d'origine de la membrane de la cellule phagocytée et de la membrane de la vacuole phagocytose ce qui vous donne quatre membranes autour du chloroplaste dans l'évolution parfois une de ces membranes sera perdue ou un phénomène un petit peu similaire interviendra dans la jeunesse de ce chloroplaste qui fera qu'il sera entouré de trois et pas de quatre membranes donc c'est ce qu'on appelle une endosymbiose secondaire par rapport à l'endosymbiose primaire c'est la phagocytose d'un eucaryote par un autre eucaryote on va maintenant passer à l'étude des quatre groupes que j'ai choisi d'illustrer dans cet ensemble des protéistes autotrophes donc je commence par les euglénophytes les espèces qu'on appelle comme la les euglène donc vous allez voir que pour chacun des groupes j'ai repris la colonne du tableau avec les caractères de ce groupe donc je vais pas énumérer ici chacun des caractères vous pouvez les lire aussi bien que moi ce sont des caractères purement descriptifs j'ai plutôt ajouté quelques informations donc ici à droite pour compléter donc le portrait de ces espèces donc les euglén sont parmi les espèces les plus faciles à identifier donc si vous prenez un échantillon d'eau dans une mare un étang dans des milieux qui sont riches en matière organique vous allez nécessairement trouver des euglén ce sont les espèces en général les plus faciles à observer au microscope ces organismes vivants n'ont pas de cycle de reproduction sexuée qui soit connu donc leur multiplication se fait comme pour les bactéries par simplement des mitoses quand on regarde les caractères des chloroplastes pour les espèces de euglén qui en ont on se rend compte que ces chloroplastes ont les caractères typiques des chloroplastes de la lignée des algues vertes en particulier tel que j'ai identifié ici dans le dans le tableau on y retrouve de la chlorophylle de type b donc ce qui est indique bien que l'origine de ces chloroplastes c'est une algue verte unicellulaire qui a été phagocytée par un autre cariote et qui peu à peu par réduction de la cellule phagocytée est devenu le chloroplastes de ces euglén mais encore une fois on se souvient que ces euglén sont à l'origine des espèces hétérotrophes donc le fait d'avoir acquis des chloroplastes dans leur évolution n'a pas fait disparaître ce caractère nutritif et ce qui fait qu'on dira de ces euglén qu'elles sont des mixotrophes donc qu'elles peuvent se nourrir à la fois par l'autotrophie par les chloroplastes mais qu'elles peuvent toujours se nourrir de façon hétérotrophes ce qui explique si je reviens en premier caractère qu'on les trouve en particulier dans les milieux qui sont riches en matière organique dans les cas où vous les placez à l'obscurité donc là où la photosynthèse n'est pas possible donc elles vont très bien survivre et vont revenir à leur état initial c'est à dire avoir un mode de nutrition qui soit purement hétérotrophes donc cette transition est réversible telle qu'indiqué par le petit encadré très simple ici c'est à dire que si vous avez des euglén à la lumière on aura présence de chloroplastes donc réalisation de la photosynthèse et si vous placez ces euglén à l'obscurité les chloroplastes n'auront plus d'utilité en termes de photosynthèse ne seront pas éliminés évidemment et vont se retrouver sous forme de proplastes donc il y aura encore quelques activités enzymatiques mais pas les réactions de photosynthèse vous pouvez cultiver ces euglén pendant plusieurs générations à l'obscurité les proplastes vont persister et dès que vous remettrez ces cellules de la lumière les proplastes vont de nouveau être convertis en chloroplastes et commencer recommencer leur activité de fabrication de matières organiques donc le petit schéma qui suit représente une cellule typique dans le groupe des euglénophytes donc c'est une eucaryote avec tout ce qu'on trouve fait l'eucaryote typiquement avec évidemment plus ici le chloroplastes avec généralement pyrinoïdes très évident et la présence de deux flagelles dont l'un est très court et donc l'autre qui est plus long qui va assurer le déplacement de la cellule donc c'est la forme la plus caractéristique des euglén il faut juste et avec une structure cellulaire assez particulière donc la cellule forcément est entourée d'une membrane mais on y trouve aussi une espèce de paroi très différente de la paroi des végétaux déjà de par sa nature c'est une paroi sous forme de protéines et non pas de polysaccharides et cette paroi n'est pas située à l'extérieur de la membrane elle est située à l'intérieur de celle-ci donc on l'appelle une pellicule donc qui est intramembraneur ce qui est très encore une fois très différent de ce qu'on a vu chez les cellules dans la ligne implante donc je le disais c'est la forme la plus courante parmi les il faut bien savoir que si on observe beaucoup d'espèces on verra qu'il existe une très grande diversité morphologique donc au niveau de ces de ce groupe des euglénophytes quelques-unes sont représentés ici on en voit d'autres au microscope et quelques-unes ici en bas au microscope électrique à balayage où on voit ses patrons très particuliers très bien et très réguliers qui sont conférés par la présence de cette pellicule protéique intramembraneur la deuxième figure ici illustre le processus de reproduction par mitos on voit que la cellule donc va dupliquer son matériel génétique ses noyaux en particulier et va subir une division longitudinal ce qui va vous donner progressivement deux cellules évidemment identiques à celle de départ et chacune ayant reconstitué donc ce qui lui manquait par rapport à la cellule de départ c'est tout ce que l'on dira sur le groupe des euglénes donc la suite de la discussion va nous amener à part de cette lignée brune donc ces algues qu'on qualifie aussi de chromophytes qui sont extrêmement importantes à bien des points de vue en particulier parce que ce sont les plus abondantes dans les mers tempérées et les mers froides donc si on va au bord de l'atlantique par exemple ce qu'on veut ce que l'on voit observé en grande majorité ce sont des algues du groupe de cette lignée brune première information comme toujours concernant leur chloroplastes pour comprendre leur origine alors quand on regarde les caractères biochimiques génétiques morphologiques tout ce qu'on veut au niveau des chloroplastes on se rend compte que ce sont des chloroplastes qui origine de la lignée des algues rouges cette fois en particulier on voit la disposition caractéristique d'étilacoïdes sous forme de de lamelles empilées les pigments spécifiques et donc sont de la chlorophylle de type c d'exanthophylle et parmi ceux ci des caroténoïdes de couleur jaune brunâtre qui vont conférer effectivement en général à ces algues d'une coloration brunâtre d'où le nom de lignée brune en termes d'organisation on a tous des tous les extrêmes possibles donc de forme très très simple unicellulaire ou filaments encore une fois qui reste d'organisation très peu développée jusqu'à une exception notable qui est le cas des fios fissés qu'on verra tout à l'heure qui sont à l'inverse des algues extrêmement complexes très grandes et avec beaucoup de différenciation étant donné leur importance numérique elles ont aussi une grande importance pour l'écologie en particulier dans le cycle du carbone au niveau des océans alors comme on l'a vu tout à l'heure il ya trois groupes de d'algues d'alignées brunes que je veux présenter on va commencer par les dynophytes dont le nom plus ancien mais encore très utilisé est dino flagellé j'ai repris encore une fois ici la colonne du tableau qui reprend quelques-uns des caractères descriptifs de ce groupe et je j'ai quelques infos à droite donc même histoire que pour les euglènes ce sont des espèces qui au départ sont des hétérotrophes et qui ont conservé ce caractère d'hétérotrophie alors lorsqu'on ajoute des chloroplastes comme on voit ici d'environ la moitié des espèces donc on ne remplace pas l'hétérotrophie on ajoute un caractère qui est d'autrophie donc on en fait des espèces qu'on qualifiera de nouveau de mixotrophes et qui se nourrissent en particulier de phagocytose encore aujourd'hui et dans leur histoire évolutive ce qui explique facilement comment elles ont pu acquérir des chloroplastes par phagocytose de cellules eukaryotiques qui possèdait déjà des plastes alors que ces cellules peuvent très bien se débrouiller tout seul on les trouve aussi très souvent associés dans les relations symbiotiques avec des des animaux les éponges coraux et autres espèces de même du même genre donc on voit ici l'organisation cellulaire typique donc d'une cellule de dynophyte avec la même idée que pour les euglènes on a une cellule entourée d'une membrane par définition et aussi d'une paroi qui de nouveau est très particulière en composition et en position puisqu'elle est de nouveau à l'intérieur de la membrane plasmique vous avez un certain nombre d'autres éléments de la cellule sur lesquels je n'insiste pas et avec de nouveau la présence de flagelles qui vont permettre à ces cellules de se déplacer très facilement dans les milieux aquatiques donc on voit une première illustration de la diversité de formes que prend que prend que faire prendre ces cellules elles sont toujours très particulières facilement reconnaissables et elles proviennent d'un assemblage précis de ces plaques ici qui sont justement le reflet de ces parois intramembraneurs qui donnent des structures tridimensionnelles très caractéristiques donc deux exemples ici et quelques autres sur les photos qui suivent donc soit au microscope électrique à balayage soit vu au microscope ou la loupe binoculaire donc des formes donc très très diverses au niveau de cet ensemble et avec de nouveau au microscope cette notion de chloroplastes qui possède des éthylacohides forme de lamelles empilées sur toute leur longueur donc ces espèces sont évidemment utiles dans les dans le cycle du carbone des problèmes se posent par contre lorsqu'elles vont proliférer de façon anormale et ces proliférations anormales sont très souvent le résultat de l'activité humaine donc des billeux qui sont pollués ou chargés en engrais azoté par exemple et ça provoque ce qu'on appelle communément des marées rouges je l'ai mis entre guillemets parce que le terme est souvent mal choisi donc la marée rouge n'est pas nécessairement de coloration rouge ça dépend de la nature de l'espèce qui va proliférer mais donc l'adjectif rouge en général donc faisant référence au sang donc est plus évocateur et il fait justement craindre un peu ces marées donc le problème est déjà important puisque c'est une rupture d'équilibre déséquilibre des milieux aquatiques ça devient aussi encore plus problématique puisque plusieurs des espèces de dynophytes qui vont proliférer ainsi produisent des toxines donc c'est environ un cinquième des espèces donc ces toxines a priori donc ont la même fonction que toutes les toxines dans le monde végétal dans le monde des plantes donc c'est le principal système de protection de ces espèces et dans le cas de plusieurs dynophytes ça va même plus loin puisque un groupe de cellules qui dans un milieu donné produisent des toxines peuvent arriver à empoisonner des proies beaucoup plus grandes qu'elles donc par exemple à immobiliser des poissons donc c'est un cas assez intéressant c'est particulier d'espèces microscopiques qui par la sécrétion de ces toxines peuvent arriver à attraper des espèces qui sont très très grandes et ensuite pouvoir les consommer très dans des bonnes conditions deuxième phénomène très particulier qu'on retrouve chez quelques espèces de dynophytes c'est un phénomène de bioluminescence donc émission de lumière par une réaction enzymatique donc c'est le cas de quelques espèces donc c'est pas de l'ensemble des dynophytes et avec de nouveau une fonction de protection donc il semble que ce flash lumineux que ces cellules peuvent émettre lorsqu'un prédateur s'approche va lui faire peur et va protéger donc la cellule éviter qu'elle soit mangée par celui ci donc c'est une réaction enzymatique dont j'ai donné les détails ici donc pour ceux que ça intéresse donc c'est de la biochimie et c'est une réaction qui repose sur un substrat qui s'appelle la luciférine et la réaction catalysée par l'enzyme qui s'appelle lucifera c'est en rappelant que pour nous lucifère c'est le diable mais que lucifère à l'origine c'était le dieu de la lumière donc la réaction catalysée par l'une de la lucifera sans présence oxygène va modifier cette participe de la molécule et lorsqu'il y aura élimination d'une molécule d'eau il y aura aussi production d'un photon pour arriver à la structure finale qu'on représente ici donc c'est une réaction relativement sophistiquée et la question qu'on peut se poser c'est comment on peut arriver à construire cette molécule très complexe pour que la réaction fonctionne sachant que si on n'a pas ce produit là exactement la réaction ne fonctionnera pas donc on arrive mal à comprendre dans l'évolution comment on a pu mettre ceci en place il faut le substrat très complexe et l'enzyme très complexe et juste pour répondre en partie à la question quand on regarde cette molécule on se rend compte qu'elle ressemble beaucoup à la chlorophylle donc si vous refermez le cycle ici et vous faites quelques petites modifications vous avez une molécule qui est dérivée directement de la chlorophylle donc c'est une grande leçon je dirais de l'évolution donc on n'a pas inventé de toutes pièces ici le substrat on a modifié une molécule qui existait déjà en abondance au niveau de ces espèces et pour aller plus loin dans cette notion d'évolution qui recycle des éléments déjà existants donc la molécule qu'on appelle l'EM donc celle qui transporte l'oxygène dans le sang c'est une molécule là aussi vous voyez qui ressemble beaucoup à la chlorophylle mais qui au lieu d'être liée à un ion magnésium va transporter un ion fer donc de nouveau on voit très bien l'origine évolutive commune donc on avait bâti chez l'ancêtre des plantes et des animaux une molécule qui ressemble à ceci et dans les deux lignées donc ces deux molécules ont divergé légèrement et adopté des fonctions qui sont différentes mais aucune des deux n'a été inventée de toutes pièces dans une ou l'autre lignée d'êtres vivants juste quelques photos pour terminer ce groupe donc et pour montrer l'importance quantitative de ces marais rouges donc pour fixer l'échelle on a ici un navire donc on voit que c'est pas sur quelques mètres carrés ça peut être sur plusieurs kilomètres carrés où on verra donc la surface de l'océan colorée par la prolifération tout à fait anarchique de ces cellules et dans ce cas-ci c'est souvent le genre gynodinium qu'on voit aussi au microscope donc des cellules relativement simples avec la forme caractéristique des inophytes donc ces cellules qui forment des trichomes en proliférant vont être responsables de ces marais rouges sur l'autre photo on voit le phénomène de luminescence donc la production de flashs lumineux par ces cellules lorsqu'elles sont soumises à un contact physique par exemple lorsqu'un prédateur s'approche donc c'est la lecture que je vous suggère à ce niveau-ci donc qui porte justement sur ces marais rouges donc un texte court de l'ifremer qui explique un petit peu les causes et les conséquences de ces proliférations de dynophytes sur ce on passe à un deuxième groupe dans cette lignée qu'on appelle la lignée brune encore une fois donc les diatomées dont le nom plus scientifique est Bacillario fissé mais on connaît plus le nom de diatomée parce que c'est plus simple et avec ce groupe de diatomées je le rappelle on entre dans les hétérocontrophytes donc un groupe bien défini en termes de phylogénétique avec cette notion de deux flagelles différents l'un de l'autre qu'on a vu tout à l'heure donc j'ai de nouveau ici repris la colonne du tableau général qui concerne ces cellules en précisant que la paroi cellulaire formée de cellulose et de silice ce qui est très particulier donc une grande abondance de silice est en deux parties on parle de deux valves et le modèle qu'on utilise donc c'est soit le modèle de boîte de camembert soit le modèle de boîte de pétri donc pour illustrer le fait que la paroi est formée de deux parties qui s'emboîtent l'une dans l'autre donc la notion de couvercle de la boîte et du fond de la boîte c'est un groupe qui est très important numériquement donc on estime une contribution à 20% de la production primaire globale des océans ce qui est extrêmement fondamental pour le bon fonctionnement de la planète Terre une utilité aussi de ces cellules qui dérivent de la présence d'une grande quantité de silice dans leurs parois donc les parois broyées de ces cellules génèrent un produit qu'on appelle de la diatomite on parle parfois aussi de terre à diatomée qui a à cause de la présence de silice des propriétés abrasives donc on en a fait dans le passé un peu moins maintenant des substances abrasives, des substances filtrantes on en retrouve encore aujourd'hui par exemple dans des peintures réfléchissantes je reviens sur cette notion très particulière de reproduction et de conséquence de la présence de cette paroi rigide et de silice autour de ces cellules c'est une notion je crois que vous avez abordée déjà en L1 dans l'UE de diversité du monde vivant donc on revoit schématiquement une cellule de diatomée avec les deux parties de la paroi la plus platite en blanc et la plus grande en noir donc on voit la notion d'emboîtement l'une dans l'autre et le phénomène particulier qui fait qu'à chaque mitose chaque cellule va hériter d'une moitié de la paroi et va régénérer l'autre moitié mais va toujours régénérer la moitié la plus petite donc va toujours régénérer si on veut le fond de la boîte et pas le couvercle de la boîte alors la conséquence c'est qu'au fil des générations la taille moyenne des cellules va diminuer ce qui nous mène à la situation absurde puisque la taille va tendre vers zéro et la solution à ceci est relativement simple ce sera le passage cette fois-ci par un cycle de reproduction sexuée illustré très très schématiquement à droite et on ne le verra pas en détail mais on remarquera que ce cycle sexuée passe par une cellule qu'on appelle oxospor qui est plutôt mal nommée parce qu'en général lorsqu'on dit sport on passe à cellules avec parois cet oxospor est justement une cellule dans laquelle il n'y a pas de parois donc c'est une cellule pour laquelle la croissance est possible donc le fruit de la fécondation, le cigote va pouvoir subir une phase de croissance et cet oxospor va régénérer de toutes pièces les deux parties de la paroi pour pouvoir reprendre un cycle de reproduction sexuée quelques photos comme toujours pour illustrer un petit peu mieux ce groupe donc un très beau montage ici de plusieurs espèces de diatomées où on voit très très bien les formes très caractéristiques et très régulières avec soit une symétrie radiale comme celle-ci soit une symétrie bilatérale donc l'autre exemple que l'on voit souvent dans le monde des diatomées et avec on voit la présence de pores disposés de façon très régulière pour assurer les échanges avec l'environnement et la photo du bas revient sur cette notion de réduction graduelle de la taille des cellules à la suite de mitoses répétées donc génération après génération on va s'attarder un petit peu plus sur le quatrième et dernier groupe de processus autotrophes et donc troisième groupe dans cette lignée qu'on appelait la lignée brune donc constituée des salles qu'on appelle les fées officées donc on va s'attarder plus parce que ce sont celles qu'on observe le plus facilement et vous allez voir les exemples qu'on va illustrer par la suite donc en termes d'organisation on a là justement les deux extrêmes dont je parlais tout à l'heure donc plusieurs algues brunes sont sous forme de filaments ramifiés microscopiques qui ressemblent à ceux-ci donc par exemple le genre le cartocarpus qui est très commun donc on voit ici des fils de cellules avec parfois des ramifications et formation de structures pour la reproduction donc on ne verra pas les détails de la reproduction je précise simplement qu'on a des cellules des organismes qui se reproduisent par des cycles digénétiques isomorphes autrement dit ce que l'on voit ici peut être un individu en phase 2N ou un individu en phase N donc ce sera exactement la même forme ce sont les organes reproducteurs qui vont différer légèrement et aussi grande simplicité je dirais en termes de reproduction sexuée de la fécondation on aura des gamètes qui sont identiques morphologiquement donc situation d'isogamie à l'autre extrême et c'est là les algues qui vont nous intéresser le plus parce que ce sont celles qui sont les plus faciles à observer ce sont celles qui sont constituées au départ par des agrégats de ce genre de filaments et si vous mettez ensemble un grand nombre de ces filaments vous produisez évidemment des structures qui vont avoir des tailles beaucoup plus importantes donc ces algues brunes on illustre ici une diversité par ces schémas atteignent souvent quelques mètres de longueur donc ce sont les plus grandes des algues qui existent donc non seulement la taille est grande mais on va aussi observer dans ces organismes des phénomènes de différenciation donc des différents types cellulaires différents tissus très différents les uns des autres des cycles aussi de reproduction plus différenciés donc les cycles sont toujours digénétiques mais hétéromorphes donc ce qu'on voit en général ici c'est le sporophyte le gamétofite aura une forme très différente et sera beaucoup plus réduit et il sera tellement réduit dans certains cas qu'il aura tout à fait disparu ce qui va amener à quelques exemples de cycles monogénétiques diploïdes un cas qu'on n'a pas encore rencontré jusqu'à présent et qu'on va illustrer par un exemple concret qui est le genre fucus qu'on voit ici et toujours même principe de différenciation plus grande au niveau de la fécondation on aura dans ces algues des gamètes mâles et femelles donc très différents les uns des autres donc on peut parler typiquement d'eau gamie pour la fécondation donc je reprends je reprends ici la colonne du tableau qui énumère les principales caractéristiques biochimiques cellulaires de ces espèces de fées officées en précisant qu'on les trouve sur les côtes rocheuses et qu'on peut les observer très facilement parce que ces algues sont près du bord de la mer et que dans bien des cas à marée basse elles sont hors de l'eau donc on peut les observer sans avoir à plonger ou quoi que ce soit il n'y a qu'à aller se promener en bord de mer à marée basse et on observe dans cette zone qu'on appelle la zone intertidal ou la zone de balancement des marées donc on observe à marée basse un ensemble d'algues qu'on désigne sous le terme général de varec ou goémon donc varec ou goémon ne sont pas des espèces ce sont des termes généraux qui désignent l'ensemble de ces algues en grande partie des algues brunes qu'on observe hors de l'eau à marée basse ces algues sont comme tous les végétaux intéressants pour différents herbivores elles se défendent toujours de la même façon puisqu'elles sont fixées par des processus chimiques donc elles produisent un ensemble de phénols de terpènes et autres qui les protègent comme je le disais contre des herbivores mais aussi contre des attaques bactériennes et autres pathogènes autre caractère particulier au niveau de la paroi donc on l'a indiqué ici la paroi au départ est à base de cellulose mais on y retrouve aussi un grand nombre une grande abondance de molécules qu'on désigne sous le terme d'alginate avec un ES donc c'est une famille de polymères qui contiennent des dérivés d'eau ce qu'on appelle des acides uroniques et si on parle d'acides on parle de molécules qui ont des groupements COH donc qui sont ionisées sous forme CO au moins alors c'est un autre cas de molécules chargées on en a vu dans le cas des algues rouges donc de molécules chargées qui vont se retrouver au niveau de la paroi des cellules de ces algues et justement ces alginates sont responsables d'une bonne partie des utilisations que l'on fait de ces algues brunes puisque de nouveau la présence de polymères chargés tout comme les pectines qu'on a dans les fruits des angiospermes par exemple vont conférer des propriétés gélifiantes donc on retrouve dans plein d'industries je l'ai illustré par un petit montage de photos ici à droite donc industrie alimentaire industrie pharmaceutique plastique et autres dans la fabrication du papier aussi on peut retrouver des polymères de ce type là donc ils seront de nouveau soit identifiés tel quel soit identifiés par les symboles E400 AE405 qui est la façon de désigner les additifs alimentaires pour les produits industriels autre caractère particulier ces algues brunes ont en général la capacité de concentrer l'iode présent naturellement dans l'eau de mer donc il devient beaucoup plus concentré dans l'algue que dans le milieu environnant donc ça nous fournit une source facile dont on peut purifier de l'iode dans les régions côtières l'agriculture les utilise souvent comme engrais ou comme fourrage et de par la nature des molécules de protection qu'elle possède de nouveau c'est une source intéressante où on peut chercher des produits antimicrobiens anticancéreux qui seront par la suite utilisés en médecine autre utilisation qui dérive de recherches qui a été faite à la fois dans la station de recherche de Roscoff et dans un institut de recherche ici à Strasbourg qui est l'IBMP donc on s'est rendu compte que certaines molécules de la paroi répandues sur des sur des plantations augmentaient la résistance des plantes à différents pathogènes et de là certains produits qu'on peut se procurer commercialement qui ont été développés alors pour terminer cette section sur les féofissés on va voir deux exemples détaillés de cycles de reproduction deux exemples d'algues brunes qu'on peut très facilement observer dans la nature le premier c'est le genre laminaria les espèces qu'on appelle en français les laminaires avec le cycle détaillé ici mais comme toujours que je vais découper en petits morceaux pour m'y voir les détails par la suite avec comme première information générale que dans ce cycle ce qui domine c'est l'individu 2N donc quand on voit une laminaire dans la nature on voit le sporophyte qui est une algue de très grande taille donc on a un cycle digénétique qu'on dit hétéromorphe parce que le sporophyte par rapport au gamétophyte sont très différents et comme le sporophyte est plus grand plus complexe et a une plus grande durée de vie on dira que dans ce cycle on a dominance de la phase sporophytique alors on va justement commencer l'étude du cycle par ce sporophyte puisque c'est la phase dominante donc il est formé de trois parties très distinctes que l'on voit ici schématiquement et que l'on voit par une photo à gauche donc la partie la plus importante de cette algue c'est ce qu'on appelle la lame qui encore une fois elle peut faire plusieurs mètres voire dans certains cas plusieurs dizaines de mètres de longueur cette lame elle croit non pas par son extrémité mais par la base donc c'est un cas assez particulier donc où la croissance est bel et bien très localisée mais par la base de cette lame ce qui explique qu'elle n'est pas ramifiée cette lame est portée par une espèce de tige qu'on appelle le stipe et ce stipe lie la lame à ce réseau de crampons qu'on voit très très bien ici qui vont fixer cette laminaire à un rocher donc on parle ici d'un méristème intercalaire puisqu'il vient s'intercaler se positionner entre deux parties de l'algue donc entre la lame et le stipe alors dans certaines cellules en périphérie de cette lame on va avoir production de spores par méliose ce sont donc des cellules qu'on appelle comme toujours des sporocistes donc ici les sporocistes ce sont immatures la méliose a lieu et va résulter dans la production de spores haploïdes à partir de ces sporocistes et on voit ici les spores qui sont libérés qu'on va retrouver sur la suite du cycle de reproduction donc on a deux types de spores mâles et femelles qui ne sont pas distingués comme étant mâles et femelles à cause de différences morphologiques donc elles sont tout à fait identiques ces spores de nouveau on a mis une couleur différente pour les distinguer donc dans la nature il n'y a qu'une façon de les distinguer donc on les appelle spores mâles et femelles parce que par la suite elles vont donner naissance à des gamétophytes qui sont unisexuées donc la spore mâle avec ces flagelles et on voit très très bien ici de nouveau les flagelles différents de l'autre en rappelant qu'on est dans le groupe des hétérocontrophytes donc grâce à ces flagelles les spores se déplacent trouvent un milieu qui leur convient vont s'établir vont germer et former donc ces gamétophytes qui sont des structures microscopiques on les voit des filaments ramifiés formés d'un certain nombre limité de cellules donc le schéma n'est pas à l'échelle donc ici on est à l'échelle microscopique et là on est à l'échelle d'un organisme qui fait plusieurs mètres de longueur encore une fois donc le gamétophyte mâle représenté par la couleur rouge et le gamétophyte femelle par une autre couleur de nouveau simplement pour les distinguer donc il n'y a pas de distinction de couleur dans la nature la distinction provient du type d'organes que ces gamétophytes vont former donc on les retrouve ici l'entérésie pardon le gamétophyte mâle forme des organes mâles qu'on appelle entérésie et chacune de ces entérésies va libérer un grand nombre de gamétes mâles ce qu'on a vu dans pratiquement tous les cycles de reproduction et ces gamétes mâles vous les voyez possèdent de nouveau ces deux flagelles morphologiquement différents l'un de l'autre et on s'appelle toujours des entérosoïdes si on revient ensuite aux gamétophytes femelles donc on y voit la présence de cellules qu'on appellera des oogones et chaque oogone va contribuer à former un gamète femelle qu'on appelle toujours l'oosphère et ce gamète femelle va rester associé physiquement aux gamétophytes femelles ce qui veut dire que la fécondation a lieu sur cet individu haploïde donc on voit les entérosoïdes qui ont nageé et on en voit un on en voit un ici qui est en train de féconder l'oosphère et donc ici c'est une photo au microscope de ce gamétophyte femelle avec ici la présence du gamète femelle donc de l'oosphère donc cette fécondation on la voit c'est typiquement une oogamie donc un gamète femelle immobile de grande taille un gamète mâle petit avec des flagelles donc fécondation par oogamie qui produit un cigote toujours physiquement lié au gamétophyte femelle qui se développe par une série de mythoses pour peu à peu former un nouveau sporophyte et on voit ce sporophyte qui est en train de former ces stippes et crampons pour pouvoir lui-même s'attacher à un substrat donné donc quand ce sporophyte sera un peu plus grand il pourra donc se passer du gamétophyte qui va dégénérer et le sporophyte va poursuivre son existence de façon autonome et on aura ainsi complété le cycle de reproduction le deuxième exemple est l'algue brune et l'algue tout court le sol qui est sûrement la plus connue donc si vous n'avez dans votre vie observé qu'une seule espèce qu'un seul genre d'algue c'est très probablement le genre fucus qui ressemble à ceci ce sont des algues qu'on voit très facilement en bord de mer à marée basse qui se caractérisent par un cycle monogénétique diploïde on va voir le détail juste après donc de façon générale donc on a tellement simplifié dans l'évolution la phase N qu'elle a fini par disparaître on a une algue qui fait quelques dizaines de centimètres de longueur donc elle est un peu plus petite que les laminaires en général et elle est formée de lames cette fois-ci qui sont ramifiées pourquoi ? parce que cette fois-ci la croissance est toujours localisée mais a lieu de façon apicale c'est-à-dire à l'extrémité de ces lames donc ça permet ce mode de ramification on retrouve sur ces lames des structures que l'on voit ici qui sont des vésicules qu'on qualifie d'aérifères qui sont remplies d'air qui vont faire en sorte que ces lames aient une densité plus faible et puissent flotter lorsque l'algue est sous l'eau donc c'est schématiquement la façon dont ces fucus se présentent donc c'est le sporophyte c'est l'individu de N on reviendra à cette notion donc une fois qu'on aura étudié le cycle de reproduction et pour justement aborder ce cycle on va regarder ce qui se passe dans les réceptacles donc ces structures renflées qui sont situées aux extrémités de ces lames lorsque l'algue est en phase de reproduction donc on voit ici l'un de ces réceptacles et quand on l'observe dans le détail on voit qu'il est formé d'une série de cavités qu'on appelle des conceptacles donc on se concentre sur un conceptacle et on y voit la présence des organes reproducteurs qui sont comme tout à l'heure donc des enterésies pour le côté mâle et une cellule qu'on appelle l'orgone pour le côté femelle en passant dans ce cas-ci on a représenté un conceptacle qui possède à la fois les organes mâles et femelles donc dans bien des cas le conceptacle est soit mâle soit femelle donc on poursuit l'étude de la reproduction en regardant ce qui se passe dans ces cellules et organes donc dans l'enterésie on aura donc par une méiose passage à la phase N et cette méiose sera suivie spécifiquement de quatre mitoses donc si on fait le calcul une méiose suivie de quatre mitoses ça vous donne 64 cellules et ces 64 cellules sont des gamètes mâles ce sont des enterosoïdes donc il n'y a pas de gaméotophyte en tant que tel il y a une cellule diploïde l'enterésie qui par méiose et quatre mitoses donnent directement des enterosoïdes donc pas de forme haploïde pas d'individu haploïde dans ce cycle de reproduction au côté mâle même principe pour le côté femelle vous avez cette cellule très grande qu'on appelle l'ogone qui ici est encore immature qui est encore avec un génome diploïde cette cellule subit une méiose suivie cette fois-ci de une mitose donc ça vous donne huit cellules et ces huit cellules à la fin de la maturation sont huit gamètes femelles c'est-à-dire huit hausses sphères donc de nouveau une cellule diploïde par méiose a donné huit gamètes et il n'y a pas vraiment d'individu haploïde il n'y a pas de phase N dans ce cycle-là ce sont des cellules diploïdes qui par méiose produisent des gamètes la situation qu'on connaît par exemple chez l'animal donc on ne peut pas identifier ici d'individu qu'on appelle le gamétophyte ces gamètes mâles et femelles sont libérées tous les deux dans l'eau dans ce cas-ci ce qui va permettre une fécondation avec d'abord deux photos pour illustrer au microscope la structure d'un conceptacle mâle ici et femelle là donc on a des exemples de conceptacles qui sont unisexués et donc si on revient à la reproduction la fécondation a lieu entre ces gamètes c'est de nouveau évidemment une fécondation par origami les gamètes mâles petits que des flagelles vont nager pour trouver des gamètes femelles de grande taille qui n'ont pas de flagelles donc ça se passe dans l'eau donc on peut dire que c'est une fécondation de type aquatique c'est d'ailleurs dans l'histoire le premier cas de fécondation qui a été observé dans le monde végétal puisque ça se passe dans l'eau et non pas caché dans des organes de l'individu donc c'est très facile à observer donc ça produit un cigote première cellule diploïde qui évidemment par une série de mitoses se développe un sporophyte de plus en plus complexe qui va former des crampons pouvoir s'attacher à un substrat et peu à peu redonner un fucus qui ressemblera à ceci et le tout évidemment indépendant de la phase N puisqu'elle n'existe pas donc c'est là qu'il faut faire un petit peu attention c'est la principale difficulté qu'on peut rencontrer dans les cycles de reproduction lorsqu'on parle de cycle monogénétique diploïde puisque cet individu là donc c'est un individu en phase 2N donc d'après tout ce qu'on aurait dit jusqu'à présent tout ce qu'on a vu jusqu'à présent qui reste vrai c'est l'individu 2N donc on dira c'est le sporophyte mais on vient de le voir d'après le cycle de reproduction en termes fonctionnels cet individu 2N produit non pas des spores mais des gamètes par Meio aussi directement donc en termes de fonctionnalité on dira que cet individu fait partie d'une génération gamétophytique puisqu'il produit des gamètes donc on voit la contradiction ici entre la définition génétique de cet individu et la définition fonctionnelle de celui-ci donc le problème se pose uniquement dans le cas de ces cycles où on a fait peu à peu disparaître la phase N donc ça devient un peu subtil je vous rassure je ne vais pas essayer de vous coller à l'examen sur cette question là mais il faut avoir bien compris que dans le cas particulier d'espèces telles que le fucus les définitions générales prêtent un petit peu à confusion mais ce qu'il faut avoir compris c'est bien l'idée que c'est bel et bien un individu 2N et que celui-ci par méiose produit directement des gamètes alors pour terminer cette section je présente très très brièvement quelques autres exemples de protistes autotrophes unicellulaires comme la plupart des protistes d'ailleurs encore une fois les féofisées étant un peu l'exception mais qui ne font pas partie du groupe qu'on vient de voir qui sont les hétérocontrophytes donc il y en a deux que je vais présenter très brièvement qui ont un intérêt très différent dans les deux cas donc le premier celui des cryptophytes est surtout intéressant en termes d'évolution puisque si vous reprenez le modèle d'endosymbiose secondaire pour expliquer la présence de chloroplastes dans certains protistes on y voit que si on refait le cheminement juste après la phagocytose on a encore le contenu cellulaire de la cellule qui a été phagocytée dont en particulier un noyau et ce noyau se retrouve si vous retournez voir la figure entre les membranes 2 et 3 du chloroplaste du futur chloroplaste donc dans la grande chose des cas tout le contenu de la cellule phagocytée y compris le noyau a disparu mais dans le cas des cryptophytes donc il reste entre les membranes 2 et 3 du chloroplaste ce qu'on appelle un nucléomorphe donc on le voit ici et le nucléomorphe c'est justement le vestige du noyau de l'algue rouge qui a été phagocytée située exactement où le modèle le prévoyait entre les membranes 2 et 3 de ce chloroplaste à 4 membranes et plus récemment donc je l'ajoute comme ceci on s'est rendu compte que ce nucléomorphe possède encore des gènes fonctionnels et que ce sont bel et bien des gènes puisqu'on peut faire l'analyse facilement maintenant qui ont une origine d'algue rouge donc ce nucléomorphe vient confirmer le modèle d'acquisition de chloroplaste par endosymbiose secondaire deuxième groupe sur lequel je voulais dire quelques mots les aptophytes donc en particulier donc dans ces aptophytes c'est des espèces qu'on appelle des cocolites sont très particulières parce qu'elles ont comme on voit sur la figure ici sur la photo ici donc une paroi très élaborée formée de cristaux de carbonate de calcium qui prennent des formes très caractéristiques très régulières et typiques de chaque espèce et ce qui est particulier c'est qu'au fur et à mesure que ces cellules se développent donc ces cristaux de carbonate de calcium se détachent et vont sédimenter au fond de la mer et donc c'est ce qui nous donne aujourd'hui dans ce genre de falaise donc les dépôts de craie blanche qui datent en grande partie de l'époque du Crétacé alors je vous suggère une autre lecture pour aller plus loin donc on a parlé au dernier cours de la façon dont on cherche à valoriser les algues vertes qui prolifèrent en Bretagne et ailleurs donc c'est le même problème avec des algues brunes qu'on appelle les sargasses qui prolifèrent à certains endroits dont les Antilles donc ça donne ceci c'est très peu intéressant donc en termes à la fois d'environnement et pour le touriste et donc on cherche il faut de pouvoir régler le problème à la source à essayer de valoriser cette biomasse et cet article que je vous présente ici explique un petit peu donc comment des projets de recherche au CNRS et ailleurs donc essaient de faire en sorte qu'on puisse trouver une utilisation très pratique à cette masse d'algues qui vient de se déposer sur les plages alors pour terminer je refais un petit peu le point sur où on est rendu donc on a terminé ce premier grand chapitre qui était le plus long de cette UE qui portait sur la lignée des chlorobion des embryophytes en particulier on vient de terminer l'étude des espèces qui vivent dans l'eau algues vertes rouges et brunes alors pour les cours qui vont suivre on va revenir aux angiospermes avec des aspects plus appliqués donc on va parler au prochain cours de génétique pour y comprendre comment des notions de génétique fondamentale aident à justement comprendre ce qu'on fait aujourd'hui en agriculture et ce qu'on imagine de faire dans le futur et ensuite on passera à des notions donc de symbiose et parasitisme en particulier par rapport aux champignons donc on a donc atteint plus de la moitié du programme du semestre et les chapitres suivants vont suivre dans quelques jours donc j'invite à bien travailler ceci à commencer à penser à des questions donc s'il y en a puisque pour être très concret il y a aussi un examen qui se profile à l'horizon donc dans quelques jours il y a aussi un examen qui se profile à l'horizon